Salut les Gounes, salut également à tous les autres supporters de club, bienvenue à vous dans cette vidéo, on va parler d'un sujet vraiment qui va concerner l'Olympique Lyonnais Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner un maximum, à liker, à partager, à commenter, je compte sur vous les gars Voilà pour faire progresser la chaîne, vraiment n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à partager, c'est vraiment hyper hyper important Bien sûr à liker c'est aussi également important pour faire monter les recommandations YouTube, donc vraiment n'hésitez pas Donc dans cette vidéo on va parler de Oussema War Alors, à mon avis c'était sûr que ce dossier ne serait jamais terminé à Lyon, vu qu'il n'est pas parti, c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose On va parler de sa peut-être prolongation de deux ans, et je ne sais pas si je vais en rendre certains peut-être sceptiques, etc Mais je pense que ce n'est pas totalement une grosse bêtise de le prolonger Parce que pour moi, s'il peut nous aider sur les deux mois là qui arrivent, le mois d'octobre et de novembre Même cette fin de... même pas parce que là il ne va pas jouer contre Paris je pense Moi je ne sais même pas, bref, on ne sait pas Mais le mois d'octobre et le mois de novembre, ça va quand même être important Donc si il peut être relancé, pourquoi pas, parce qu'au milieu de terrain il manque de créativité Et c'est le seul qui nous reste qui peut jouer en 8 et qui peut proposer du jeu pour moi Parce que le fait, vraiment 8, on voit que ça ne marche pas Cacré pour moi, il est mieux dans un double pivot Et même les deux autres du milieu aussi Après le penant il peut marcher je pense dans un 4-3-3 Même Tolisso, mais s'il est en position de 6 avec des bons 8 C'est pour ça, donc pour moi le 4-3-3 on va vite l'abandonner à mon avis Ou à moins qu'on mette plutôt un 4-2-3-1 avec avoir plus en 10 Ou alors qu'il fasse un peu le pompiste à faire comme Paqueta peut-être Monter hyper haut quand il faut et redescendre très très bas Est-ce que maintenant il voudrait le faire ? Parce que ça fait deux ans un peu qu'il se souvient de nous Ou qu'il arrive dans les matchs un peu en fantôme Mais voilà, au final quand le match se termine On ne sait même pas s'il est encore sur le terrain ou s'il est au vestiaire Parce que vraiment on ne le voit pas dans le match Donc est-ce que peut-être les deux mois où Boss va essayer de le relancer S'il reste, Boss bien sûr Mais même si il a un remplaçant A mon avis il va quand même utiliser Award Parce qu'il faut le faire partir de toute façon Donc pourquoi pas le prolonger et qu'il part directement cet hiver Pour moi ce serait vraiment le meilleur truc Et s'il ne part pas cet hiver, il faudra encore essayer de le faire partir l'année prochaine Mais espérons qu'il parte Parce que si on fait ça et qu'il ne retrouve toujours pas de club Et qu'il y a toujours les mêmes manigances Au bout d'un moment ça fera long Surtout qu'il coûte cher quand même L'oiseau, il coûte vraiment très très cher par mois Donc si il peut nous aider deux mois Je pense que ça peut être une bonne idée Mais voilà, Lung ils n'ont pas été fous sur ce dossier là A mon avis voilà, si tu le payes encore deux, trois, quatre mois Si tu peux, parce que de toute façon on n'achèterait Autant payer leur pot cassé Parce qu'il aurait dû être vendu depuis longtemps Mais sauf qu'avec Lung on a fait totalement n'importe quoi pour le vendre Avec Paqueta voilà, on s'est suffisant de 60 millions Mais avec Award on voulait 70 millions Alors que les autres ne voulaient que 40 Et au final à 40 on aurait dû le vendre Mais ça c'est un autre débat Bon maintenant on va espérer que Award Comme on sait qu'il va rejouer C'est en moi il n'y aurait pas eu ce truc Cette info de prolongation De plusieurs gars qui s'intéressent beaucoup au mercato sur Twitter Qui ont sorti l'info Donc on verra ce que ça vaut Et je pense que c'est loin d'être une idée bête Parce que d'un instant Après le truc quand ils disent aussi Oui il est bon aux entraînements etc Bon, je préfère que tout soit moyen aux entraînements Et tout exploser en match Parce que voilà, c'est bien beau de faire le malin en entraînement Et sur le match quand même De faire 5 bonnes minutes Et de faire 85 minutes pourri On a l'habitude Donc vraiment il faut peut-être qu'il se remette à l'endroit tout seul Parce qu'il veut trouver un meilleur club Ou s'il veut une carrière Pour partir un petit peu dans des autres championnats etc Et avoir une bonne carrière C'est à lui de se bouger C'est pas à Lyon C'est surtout à lui Je ne sais pas s'il s'en est rendu compte là Parce que ça met plusieurs fois que Les offres, ben c'est pas les meilleurs clubs déjà Et même avec les clubs là Ça le fait pas Donc il va falloir qu'ils se bougent Maintenant on va espérer Voilà qu'ils nous aident quand même C'est un peu son rôle Parce que voilà Lyon l'a formé Lyon lui a tout fait Donc ça serait bien qu'il rende Quand même une fan-copie Parce que ça va quand même Là il va engager sa 7ème saison à Lyon J'ai vu ça je crois C'est sa 7ème saison Et il est parti il y a au moins 2 ou 3 saisons déjà Et voilà Donc ça a bien commencé Même très bien Gros vide Et maintenant est-ce qu'il va m'être terminé Ça va être à lui de répondre sur le terrain Et après ben On fera des débriefs Comme j'en ai fait Donc pour ceux qui ont vu la vidéo Qui n'ont pas vu J'ai fait un débrief hier Donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir Et vous me direz un petit peu Ce que vous avez pensé du match Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Je vous laisse ça dessus N'hésitez pas à vous abonner A liker, à partager Et à commenter On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les gars Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501